Salut à tous, on se retrouve pour l'aventure suivie, et on se retrouve précisément là où on en était resté lors de l'épisode 10. Voilà, rien n'a changé, quelques items qui traînent au sol, que je ne peux pas récupérer parce que mon inventaire est plein. Alors j'ai réfléchi à la suite à donner à cette exploration, alors il aurait été intéressant de poursuivre l'exploration justement, parce que maintenant que j'ai commencé je pourrais continuer. Le problème, si vous vous souvenez, c'est que je n'ai quasiment plus de torches. Voilà, donc ça, ça risque de limiter forcément mon exploration, je doute de pouvoir aller au bout. Alors c'est vrai que je n'ai pas l'indication de mon pourcentage de progression, mais j'ai peur que ça soit encore bien long. Bon, alors, je pense que je vais utiliser mes dernières torches pour poursuivre un petit peu, et puis quand je n'aurai plus de torches, et bien ça sera retour à la maison. Voilà, alors on va continuer par là, sachant que j'entends une araignée, notamment, qui a l'air de rôder dans les parages. Allez, on va passer ces portes, très bien, bien, ok, donc rien, absolument rien d'intéressant, je vais poser la torche là, très bien. Alors est-ce que je peux récupérer, ah ouais, je peux quand même récupérer des torches ici, ça c'est pas mal. Je vais en poser une, oula, je vais en poser une là, récupérer tout le reste. Bon, bah finalement, je vais peut-être pouvoir poursuivre l'exploration pendant un moment. Oui, alors par contre, ce que j'avais oublié, c'est qu'avec mon inventaire plein, je vais avoir du mal à récolter de nouveaux objets. Bref, bref, on va voir. Je suis pas trop fan de ces bruits là. Alors évidemment, si j'éclaire pas suffisamment, les mobs risquent de spawner. Mais bon, alors est-ce que je l'avais... Ah ! Et non, je ne l'avais pas encore ouvert ce coffre. Alors ça, ça c'est super. J'ai vraiment peur de me faire surprendre là. De la poudre de redstone, j'en ai pas vraiment besoin par contre ça. Alors là, absolument. Alors qu'est-ce que je pourrais lâcher ? Cracked stone. Ouais, c'est pas vraiment que je fasse la collection des différentes pierres qui existent. Eh bah, on va se débarrasser de ça. Hop, et voilà. Voilà. Ensuite, j'avais dit que je récupérais des coffres. Avec une hache. Voilà. Ça c'est fait. Et on va aller voir ce qu'il se passe par là. Ok. Ok, je rigole. Mais je ne vais pas rigoler d'ici un moment. Oui, oi, oi, oi. Un deuxième. Et un troisième. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah mais non. Ah non, c'est pas vrai. Ah c'est pas vrai ? Et encore. Mais c'est pas possible. Je crois que je n'ai jamais vu autant de creepers au mètre carré. C'est pas possible. Voilà, bah toi. Ciao. Ça ressemble étrangement à là d'où je venais. Bon, on va éclairer ça un petit peu. Là, il va falloir que je fasse attention. Et ça continue. Ah, une araignée. Ok, il me semblait bien avoir vu quelque chose. Allez, ma petite. Viens par ici. Voilà. 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 Particulièrement efficace cette épée. Waouh ! Alors là heureusement que j'ai éclairé à l'avance parce que j'aurais eu une mauvaise surprise. On va se faire un petit escalier comme ça. Rien. Bon. Ah c'est assez bizarre. Au secours ! Comment vous dire, au secours. Aïe 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 aïe. Ok donc là c'est carrément une grotte j'ai l'impression. Et là, si tout va bien, je devrais pouvoir récupérer un disque. Non, un disque non. Il aurait fallu... Qu'est-ce qu'il se passe là ? Là, il y a un squelette qui est en train de tirer, de viser je ne sais quoi. En tout cas, c'est pas moi. En tout cas, c'est pas moi. Et j'espérais que ça soit... Non mais c'est incroyable. J'espérais que ça soit un... Je vais trouver mes mots. Ah ouais, non, non, mais là, il s'excite. Je sais pas après quoi. Je pensais que c'était un creeper. Auquel cas, j'aurais pu obtenir un disque. Ah ouais, c'est assez. Ah mais je suis vraiment curieux de savoir ce qu'est en train de viser le squelette. Alors bon déjà, je vais faire ce que je voulais faire depuis le début. éclairer un petit peu ça. D'accord. Et bien... C'est dommage qu'on puisse pas les récupérer, ces flèches, parce que là... Ou alors... Ouf... Alors, soit... Eh non, mais j'ai l'impression... Est-ce qu'il y aurait pas encore un spawner à squelettes dans le coin ? C'est pas possible. Oh là là, puis il arrive en bande. Ouais, ouais. Ça ne m'étonnerait pas. Allez, on va aller voir. Tant d'avoir le coeur net. Ok. Ah ouais, 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 ouais. Là, là, ça pue. Si vous me permettez l'expression. Voilà. Hop, 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 hop. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Aïe, aïe, aïe. Je sens que je vais y rester. Aïe, 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 aïe. Je voulais juste fermer ça. Merci, vous êtes gentils. Ok. Je sens très mal finir cette histoire. En tout cas, un autre spawner à squelettes. Et il y a toujours l'autre qui s'excite Mais c'est incroyable Je sais pas combien de flèches il a passé Ça doit être le débile de la famille Excusez-moi Mais là j'ai du mal à comprendre Oh alors c'est vraiment après moi Qu'il en avait Mais bah oui ça y est il était débile Bien Alors Ouais d'accord J'ai réussi à tuer avec ma torche Ça c'est fort Bon je pense qu'il va falloir que je le fasse Rapide Et aïe 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 Qu'est-ce que C'est possible je vais vraiment me débarrasser De ma hache Et bah Et bah et bah En tout cas Alors il faut que Je pense à une chose C'est de marquer Et je vais le faire tout de suite Presque De marquer l'emplacement Ah bah c'est pas possible Marquer l'emplacement Euuuh Du spawner D'accord Alors là je me retrouve maintenant En exploration de grotte Avec Charbon à la pelle Bon je vous rassure On va pas partir en exploration de grotte Enfin du moins Je ne pense pas Je ne vois pas franchement d'intérêt Surtout que c'est absolument pas ce que j'avais prévu pour cet épisode Marquer qu'il faut bien savoir s'adapter Mais là Là on est loin Euuuh De l'objectif que je m'étais fixé Alors je vais faire ce que je dis Ce que j'ai dit Je vais nous Ah d'accord ok Euuuh Pfff Alors après Je sais pas d'où elle sort Euuuh Ces araignées Mais j'aurais presque Tendance A penser Aïe Ok bon Je voulais récupérer la poudre De creeper Bah tant pis Tant pis Euuuh Alors J'ai dit Je vais le faire Euuuh Alors à moins que Ouais alors ça me parait pas mal Alors Il y a du monde là Ouais Ouais alors éventuellement Ce que je pourrais faire C'est quand même aller voir C'est aller voir Ce qu'il y a dans les coffres Euuuh Et puis là j'ai C'est vrai que j'ai tendance A vouloir récupérer Du charbon maintenant Parce que j'en ai tellement manqué Tadadadadam Vienne Alors, 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 comment on va se la jouer ? Et bien d'abord, refaire des flèches, ce qui veut dire ça, voilà, refaire des flèches, refaire des torches, pardon, voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, ce qui me fait bien plaisir, c'est que cette perle, ça en sera une de moins, on va aller chercher, alors, est-ce que je peux ? Ah ah, ouais, pas mal, boum, blam, blam, encore un, et voilà, allez, allez, vas-y, forest. Aïe, 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 aïe bien alors que nous réservent ces coffres un livre enchanté et bah ça ça c'est bien la première fois un livre enchanté smite 4 alors ça si je me rappelle bien ça me permettra d'enchanter un objet smite 4 donc avec avec est-ce que c'est l'enclume ouais je crois bien que c'est avec l'enclume bon bah ça sera testé alors du coup il faut toujours que je me débarrasse de certaines choses je vais me débarrasser de ce gravier qui vraiment m'embête alors shift v voilà non c'est pas ça ctrl v non c'est pas ça ah si ctrl v voilà pour me débarrasser du stack entier du coup je prends ce bouquin voilà on va se mettre ça là c'est vrai que du gravier mais qu'est-ce que je peux bien en faire et un autre bouquin c'est pas mal c'est pas mal ah la graine de cacao et bah c'est pas mal et bah c'est pas mal du tout dites moi alors je vais vraiment me débarrasser des choses les moins utiles c'était pas ça que je voulais faire je voulais me débarrasser des silex aucun intérêt la ficelle c'est bizarre j'ai quelque chose qui me retient à me débarrasser de cette ficelle je ne sais pas quoi oui alors je vais faire ce que je disais depuis tout à l'heure et que décidément je n'arrête pas d'oublier ça va être de poser un waypoint alors spawner à squelette spawner squelette ouais 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 spawner squelette alors spawner squelette de ouais on va l'appuyer comme ça spawner squelette de et voilà alors ensuite je me débarrasse de j'ai bien envie de garder également euh alors à moins que je me débarrasse des coffres et que je les récupère ultérieurement ouais ça pourrait être une possibilité ça pourrait être une possibilité je crois que je vais faire ça euh ouais et puis vraiment ce que j'espère c'est de ne pas mourir avant de pouvoir retourner à la maison parce que ça va m'énerver tout simplement spawner à squelette bon c'est pas dit que je l'exploite un jour celui-là mais ma foi et au niveau des coordonnées on est au niveau 27 ok et je suis dans les marécages ok donc c'est pour ça certainement finalement que tout à l'heure j'entendais un slime gambader alors je vais pouvoir récupérer le contenu de ce coffre euh oui 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 on va se faire quelque chose comme ça alors là je la garde à la main euh je vais je vais je vais je vais ouais et bah je vais garder ça pour plus tard le pain je le garde euh le pain je le garde ça ça m'intéresserait presque ou alors je m'encombre pas et je le récupérerai plus tard aussi ça n'a quand même pas une valeur immense et je pourrais me fabriquer un établi je réfère que j'en ai pas sur moi non je n'en ai pas sur moi et je vais me servir de l'établi euh est-ce que je garde ça à proximité oui tout simplement pour me faire du pain du pain avec le blé voilà hop hop et hop et un pain plus euh donc euh je prends ça coco et vine et le reste on va le rechercher une prochaine fois est-ce que je laisse mon établi ici ouais à la limite ça me laisse un emplacement supplémentaire bien alors euh bah écoutez je continue ma petite visite et voici de retour à l'entrée bon bah finalement j'ai réussi à retrouver mon chemin assez facilement alors je vais je vais essayer de voir ce qui se cache derrière ce fameux bouton euh je vais récupérer les torches aussi parce que je vais bientôt en manquer voilà on va se faire un joli truc comme ça enfin joli façon de parler ah d'accord alors je sais pas pourquoi je dis d'accord mais oui d'accord 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 ok alors par contre il y a un escalier derrière j'espère que c'est pas un trou parce que non non c'est bien l'escalier allez hop un petit peu d'éclairage une autre porte un bouton pour sortir tout va bien et c'est foutu bug de lumière j'en ai ras le bol alors comment dire et je peux toujours pas récupérer la poudre ça ça m'agace ça ça m'agace parce que la poudre c'est vrai que je me suis jamais trop abusé avec la TNT et du coup j'en ai bien envie alors cobble allez on va on va se faire ça voilà je récupère un petit peu de poudre c'est la bâche que j'en ai perdu pas mal tout à l'heure avec tous ces creepers qui ont pété en même temps mais c'est incroyable alors j'espère que je vais pas me perdre à nouveau après avoir retrouvé la sortie oh la la et ça descend ouais je sens que je vais me perdre donc là ça veut dire un retour vers l'externe ailleurs finalement je récupère mes torches et on va repartir on va repartir alors ce que j'aurais bien fait éventuellement c'était reconstruire ce petit escalier on verra ça plus tard autre chose que je voulais faire je vais peut-être le faire là ouais ça me parait pas mal poser mon lit parce qu'évidemment lorsque j'irai un jour prochain dans l'end dans l'end je risque de mourir un certain nombre de fois avant de réussir à me débarrasser de l'ender dragon et autant que je réapparaisse ici à chaque fois alors la seule chose que j'espère c'est qu'en sortant de mon lit je me retrouve pas cramé par la lave bon on verra ça donc il me reste je disais 3 4 5 6 7 réceptacles à garnir en oeil d'ender donc 7 sachant que j'ai une perle sur moi ça voudra bientôt dire 6 ok et bien écoutez on va remonter tout doucement j'espère qu'il ne fait pas nuit tiens ironie de l'histoire il y avait il y avait du charbon ici un bon petit gisement de charbon alors je me pose la question de savoir si j'ai exploré le bastion intégralement maintenant j'en suis pas persuadé mais bon en tout cas ça sera tout pour cette fois et avant un bon moment je sens qu'il veut la faire nuit il peut faire nuit il peut faire nuit il pleut on dirait non si il pleut il pleut et il fait nuit bien ah et c'est vrai que j'ai ce petit enco à terminer et bien écoutez je pense qu'on va en rester là pour aujourd'hui euh bah voilà un épisode euh bah franchement passionnant mais j'ai réussi à retrouver mon chemin et je vous expliquerai bientôt euh les idées que j'ai en tête pour la suite de la série baston pour un bastion et bah je crois que je vais l'aider me baigner avec lui ça a l'air vachement sympa d'ici là portez vous bien et à tout bientôt ciao oh oh Sous-titrage ST' 501